... Mais chacun avec leur particularité, c'est vrai qu'Arab Jazz, on est dans le 19ème arrondissement de Paris. Alors en fait, j'ai pas bien compris le lien entre le 19ème arrondissement de Paris et Singapour. Donc si vous pouvez nous éclairer, ça serait bien. Non mais comme disait Luc, sur ces deux romans, il y a une partie un peu autobiographique quand même. Donc voilà, l'idée c'est pourquoi tout d'un coup vous mettre votre vie presque en scène et dans un polar. Voilà. Alors moi c'est vraiment, il y a un exercice de style aussi. Justement tu disais par rapport au polar, le polar n'est pas de la vraie littérature, etc. C'est d'essayer de faire un jeu entre l'autobiographie et le polar pour voir jusqu'où justement on peut aller dans le polar. Et moi je pense que voilà, c'est pas une littérature qui est cantonnée à uniquement un inspecteur qui mange de la blanquette de veau. Mais que ça doit pouvoir accueillir vraiment la littérature en général. Donc l'autobiographie pourquoi pas, évidemment c'est une fausse autobiographie. Mais c'est vrai qu'elle joue très fortement avec ma vie d'expatriée à Singapour. Et justement c'est de voir comment ces glissements s'opèrent. Et voilà, c'est un travail qui est d'abord, je pense, littéraire quoi. C'est un exercice vraiment littéraire. Je sais pas si toi aussi c'est très littéraire. Oui c'est peut-être moins, sans doute moins autobiographique. Parce que déjà le personnage ne porte pas mon nom. Contrairement à, voilà. Et j'ai pas, j'essaie de réfléchir mais... Non, il n'y a pas de gens que j'ai eu envie d'assassiner. Comme toi avec les expats dans le condo. Où on sent bien là que c'est du vécu. Tu t'imagines bien en train de les étrangler ou les noyer dans la piscine. Et je peux très bien comprendre. Donc moi ça a été, après un documentaire, pour faire très vite. C'est drôle de revenir à Mulhouse pour parler de ça. Parce que c'est un documentaire que j'ai tourné en partie à Mulhouse. Qui s'appelle Born Again. Qui était passé en 2005 sur Arte. Sur des néo-fondamentalistes juifs, chrétiens, musulmans. Bizarrement je m'étais trouvé à filmer dans l'Est de la France entre Lorraine et Alsace. Et j'avais filmé ici une église évangélique qui s'appelle La Porte Ouverte Chrétienne. Dans les faubourgs de Mulhouse. Un ancien supermarché transformé en méga-church à l'américaine. Et à la suite de ce tournage, où j'avais passé des mois avec des Lubavitch, des musulmans d'un mouvement qu'on appelle le Tablir et des chrétiens évangéliques. Je pense que j'ai été un peu chargé de tout ça. De leur vision du monde qui est un peu particulière. Et moi aussi j'ai sans doute envie de me venger un peu en faisant un roman. Parce que dans un documentaire, on est, même si évidemment un documentaire c'est, il y a une part de subjectivité dans le documentaire. Mais on est quand même tenu à une certaine objectivité. On ne peut pas raconter n'importe quoi en tout cas sur les enconflus. Mais heureusement c'est une question d'éthique. Bon et par contre dans la littérature on peut aller beaucoup plus loin sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et créer des personnages, ça permet effectivement d'aller chercher une autre vérité que celle qui peut être d'ici dans un autre truc. Pourtant on dit souvent que le polar c'est le genre du réel. Tu parlais d'une autre vérité. Toi aussi c'est pas ta vraie vie, on l'a bien compris. Mais voilà, quelle est la part de réalité, quelle est la part de fiction dans chacun de vos romans ? Donnez-nous quelques secrets de Fab. Alors moi c'est vraiment, effectivement, bon là la question se pose de façon très très forte. Parce que le personnage porte mon nom, vit dans l'appartement dans lequel je vivais. Enfin vraiment tout est très très proche. Donc mon conjoint par exemple ne peut pas lire ce livre. Il trouve ça absolument insupportable de le lire. Voilà, donc c'est très très proche. Et justement c'est ce qui m'intéressait. C'était de voir comment on peut glisser du vécu le plus évident, le plus immédiat à un départ complètement fictif, littéraire avant tout. C'est pour ça que j'ai pas envie de parler de polar ou de je sais pas quoi. Et effectivement comment on fait de la littérature avec ce qu'on vit, avec une réalité hyper quotidienne. C'est vraiment un exercice littéraire. Mais du coup, bon ça c'est l'expatrié. Mais moi je rejoindrais plutôt Arab Jazz avec peut-être Les yeux des morts, voire Black Box. Parce qu'il y a un travail documentaire où là vous vous rejoignez tous les deux je pense plus. Moi aussi je trouve qu'Arab Jazz c'est très littéraire. C'est ancré dans la réalité par l'expérience. C'est un quartier que tu connais je pense quand même bien. Et il y a ce côté, je fais des documentaires, ce côté très ancré dans le réel. Et en même temps il y a un vrai travail de style aussi. Comment on passe de l'un à l'autre quoi. Je sais que c'est pas évident comme question. Non non non, après c'est la question de l'écriture. De toute façon c'est une plongée d'une certaine manière. Et donc justement on ingurgite, je veux dire, voilà moi je m'informe, je fais des films etc. Je vis comme tout le monde. Et après tout ça passe à travers le filtre. Enfin pour moi écrire c'est un peu ça. C'est comme si la réalité du monde me traverse et ça ressort sous forme de livres et d'histoires tout simplement. Après il y a des vrais morceaux, c'est comme le yaourt avec des vrais morceaux de fruits dedans. Il y a des vrais morceaux de réel dedans quoi. Donc il y a des éléments, il y a des faits divers que j'ai utilisés qui sont quasiment tels quels. Il y a des scènes que j'ai vécues par exemple en tournage. Il y a une scène qui se passe dans une salle de prière salafiste où des types sont très, voilà, en train de partir sur Dieu donné, les juifs qui contrôlent tout. Ça c'est des phrases que j'ai entendues telles qu'elles en repérage par exemple. Et bon, une scène que j'avais vécue une fois un petit matin, c'était à Longoui dans une salle de prière. Après la prière de l'aube, je vais aller voir les gars pour les convaincre de se laisser filmer. Et c'était deux heures de délire totale, voilà, je ne pouvais rien en faire dans le film, de toute façon je n'avais pas filmé. Et finalement je les réutilisées dans le roman. Après il y a des choses qui sont extrêmement intimes, que, enfin, je vois, je pars sur le livre d'Alza, mais c'est intéressant de voir aussi les connexions. C'est vrai que je trouve par exemple le rapport avec la bonne, qui est vraiment très, très travaillé à l'intérieur de tout le livre. Bon, moi je ne connais pas Singapour, mais j'ai vécu en Afrique. Enfin, je vois très bien ce type de relation. Et bon, on sent très bien que tu l'as écrit avec vraiment ce que ça t'avait fait ressentir. Parce que c'est vrai que c'est très déstabilisant d'être dans ce genre de situation. Bon, ben moi j'ai des choses du même ordre sur d'autres, que ce soit sur Ahmed ou sur d'autres personnages comme Jean et Rachel. Il y a des choses qui sont aussi, des choses qui viennent de loin, qui sont très profondes en moi et que j'ai utilisées. On écrit avec ce qu'on est, on écrit avec sa chair, son âme. Donc tout, voilà, tout s'y retrouve par des biais différents. Mais effectivement, quand on est dans une démarche littéraire, quand on n'est pas, enfin, bon, le polar, on est tous d'accord, c'est un genre littéraire. C'est une forme de littérature. C'est très bizarre d'être toujours en train de le rappeler, effectivement, des fois, d'être en train de se justifier face à des gens. Moi, des fois, les bras m'en tombent. Bon, enfin, bon, bref, on finit par s'habituer. Oui, mais c'est, non, non, mais j'ai bien compris, mais c'est une remarque qu'on entend effectivement tellement souvent. Là, je fais aussi une tournée des lycées. Mais monsieur, pourquoi avoir choisi le roman policier ? Alors, je dis, ben, vous savez, Splendeur et misère des courtisanes de Balzac. Ils connaissaient pas, mais ils connaissaient Balzac. Ça sortirait aujourd'hui, ce serait en série noire ou chez Vivian Dami. Ce serait pas dans une collection de littérature blanche. Donc, simplement, la catégorie, elle a été inventée après, c'est tout. Donc, je pense que faire de la littérature, c'est faire ce mélange-là entre des éléments de réalité qui nous traversent et des émotions, des sensations même très profondes et qu'on a en soi. Et après, on amalgame tout ça. Pour en dire à ton œuvre, Elsa, Les yeux des morts, Black Bucks, L'expatrié, est-ce qu'il y a une logique dans tout ça ? Oh, ben oui, je pense qu'elle est très claire. C'est toujours, je pense que, voilà, moi, je l'avais pas vue, c'est mon éditeur qui me l'a dit, mais c'est toujours une femme, en gros, qui bascule dans la folie. Karim aussi avait trouvé une bonne formule en disant que c'était quelque chose sur l'enfermement. Donc, le premier livre, c'est un livre sur l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière les murs ? Celui-là, voilà, c'est une femme qui se retrouve dans un pays étranger, donc qui devrait être, voilà, au contraire, une ouverture, une ouverture et qui se retrouve complètement coincée dans sa chambre et coincée en elle-même et qui, petit à petit, devient folle. Et puis, dans Black Bucks, c'est pareil, c'est une femme qui est confrontée à la mort de son mari, perpillée, petit à petit, et devient folle. En fait, c'était féminité de la clôture, clôture de la féminité. Voilà, une expression de documentarité. Si un jour j'écris un article, ça s'appellera comme ça. On parlait polar, pas polar, littérature, pas littérature. Ça me surprend encore que vous soyez confrontés, vous, en tant qu'auteur, encore à ce... Très, très fort. Mais pourquoi vous faites du prac ? On en est encore au côté sous-littérature, littérature de gare ? Là, il y a quand même des gens, je pense, qui ne pensent pas comme ça, mais comment vous l'expliquez ? C'est très bizarre. Moi, j'ai eu une expérience, justement, sur l'expatrié, où, on m'a dit, je cite, sur telerama.fr, donc, voilà, donc ça, du polar. On a dit, mais ça aurait dû être publié dans la blanche. Alors, je me dis, merde, quoi, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire, ça veut dire quoi ? Faut parler de pute, enfin, c'était un peu ça, je suis désolée. Faut parler de pute, de Paris et de drogue, pour être dans la noire, pour avoir son brevet de noir. Parce qu'il y a aussi l'autre versant, qui est le versant intérieur. C'est, est-ce que, par hasard, ce ne serait pas de la blanche ? Parce qu'on essaie d'écrire vraiment un livre avec un style, etc. Et du coup, c'est le soupçon inverse. Est-ce que, vraiment, c'est de la noire ? Bon, il y a un moment où j'ai envie de dire, merde, quoi ! Ouais, je pense que c'est la bonne réponse. Mais, il y a... Non, mais je crois que derrière ça, il y a des enjeux de pouvoir aussi, qui sont très forts, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est, en plus, bon, je pense que c'est un problème sans doute international, mais je pense qu'en France, c'est assez fort. Et en France, la littérature occupe une place particulière. Le pouvoir dans l'industrie littéraire est aussi quelque chose de fort. Et voilà, donc, je pense que le maintien de ces catégories, enfin, je ne dis pas qu'il y a un complot autour de ça, c'est pas du tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... De fait, il y a quelque chose qui s'organise, comme ça, et voilà. Et puis après, les gens se représentent eux-mêmes en lecteurs de littérature générale ou en lecteurs de polar, et ils s'inferment dans des catégories où on aime bien les catégories. Mais je pense que la question, quand même, du rapport de force à l'intérieur de l'industrie littéraire est aussi... est certainement importante. Après, ce que je trouve... Enfin, j'ai parlé de Jéshi, mais c'est vrai que le... dans la transposition que tu fais, il y a un truc qui... Le fait que ce soit un polar, c'est ce qui fait que c'est pas de l'autofiction. Et du coup, c'est intéressant, parce que je pense que d'une certaine manière, ça permet d'aller presque encore plus loin, justement, dans ce rapport à l'intime dont je parlais tout à l'heure, puisque manifestement, l'histoire est haute, parce qu'a priori, t'as tué personne, enfin, on pense pas. Ou alors, t'as vraiment très bien maquillé le truc. Mais, c'est vrai que ça aussi, c'est une réponse à pourquoi être dans la noire, parce qu'il y a un crime, et qu'effectivement, c'est au cœur du truc. Mais voilà, moi, ça... C'est une autofiction à la Christine Angot, quoi. Oui, c'est ça. Bah oui, Christine Angot, du coup, elle doit dire, voilà, j'ai été homosexuelle trois jours. Bon, bah, c'est vrai que si on fait une autobiographie en noir, on peut dire qu'on est un assassin, qui sont des désirs intimes qui traversent tout le monde. Je veux dire, on a tous eu envie de tuer quelqu'un, manche. Mais je crois que... Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je vois, par rapport aux lycéens, les lycéens, je trouve que c'est génial, parce qu'ils posent des questions hyper cash et directes, et genre, mais monsieur, pourquoi, madame, pourquoi ? Et il y a ce côté... Et à un moment, j'ai compris, je me suis dit, c'est marrant, eux, comme ils sont jeunes, ils le formulent, c'est-à-dire quand il y a des trucs qui les choquent, ils le disent, ils disent, non, mais quand même, votre meurtre, il est horrible, quoi. Je dis, bah oui, c'est un roman policier, on commence en général avec un meurtre horrible. Mais ce qui les troublait, c'était aussi qu'on était dans la tête des gens, et qu'on allait assez loin, justement, dans ce que tu dis, c'est-à-dire ces pulsions criminelles qu'on peut tous avoir. Et moi, j'en disais, bah oui, on a tous un côté obscur, etc. Et donc, je crois que dans ce rapport entre littérature blanche et littérature policière, il y a ça. Est-ce qu'on est capable de se regarder à l'intérieur, ou est-ce qu'on en a simplement un peu le désir, ou juste, on préfère être du bon côté, voilà, et pas aller voir du côté obscur ? Et je crois qu'il y a un truc qui se joue là-dedans, et juste pour finir, enfin, on ne peut pas développer là-dessus, mais il y a ce... Enfin, moi, je trouvais très intéressant, justement, le rapport entre Manchette et Eschnos par rapport à ça, qui est assez fondateur, bon, on est en France, sur cette question littérature blanche. Parce que Eschnos, finalement, beaucoup de ses romans sont un travail sur le genre, c'est des polars un peu au second degré, on pourrait dire, mais aux éditions de minuit. Et ils étaient assez proches, enfin, ils avaient un vrai échange avec Manchette là-dessus, et Manchette, lui, il tenait la position d'être, justement, dans la série noire, et d'assumer, de regarder la société de ce côté-là, et moi, je me sens assez proche de ça, quoi. Ouais, ouais, moi aussi. Juste, il y a... Enfin, pour rebondir par rapport blanche, noire, il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense... Exactement, exactement. Il nous a fallu un petit déjeuner et un café, mais... Il y a souvent ce débat blanche, noire, et ça commence à buzzer un peu dans le petit monde éditorial, puisque le New York Times Magazine a sorti un grand portrait, alors vraiment, je vous conseille d'aller vous le trouver sur Internet, de Gérard De Villiers, des SAS. Un portrait sur une dizaine de pages, en expliquant que ce monsieur, qui vend par palette, c'est les SAS, franchement, moi j'en ai lu, je vous conseille de les lire, il y a des trucs... Ce monsieur est super bien informé. Il est super bien informé. D'un anti-féminisme... Ah, total, total, non, non, c'est clair. Absolument insupportable. Un peu trop à droite, à mon goût, voilà. Mais voilà, sur les pays... Que des puits. Oui, oui. Mais dix pages dans le New York Times Magazine, sur Gérard De Villiers, en expliquant que ce monsieur représente le polar à la française, il y a des éditeurs dans le sixième arrondissement de Paris qui ont fait un petit peu la gueule. Voilà. Et vraiment, je vous conseille de lire ce papier parce que c'est... On apprend des choses. On apprend qu'un ancien ministre des Affaires étrangères français, par exemple, avant d'aller visiter un pays, il lisait le SAS qui se passait dans le pays. On apprends... On apprends... ... Sous-titrage ST' 501